Bonjour, ma chronique va être sur la dernière patch qui a été lancé par Microsoft, la Windows 10 Creator Update. On va faire le tour rapidement de qu'est-ce que ça vous apporte à votre Windows 10. Par contre, moi je vais me focusser plus sur la partie gaming. En quoi ça peut aider votre ordinateur à mieux performer dans un jeu. Dans le Windows 10 Creator, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Il y a des petites applications nouvelles comme par exemple, vous pouvez maintenant avoir un Paint en 3D. Paint qui est capable de faire de la modélisation 3D. Il y a d'autres petits trucs aussi qu'ils ont rajouté. Il y a possibilité de prendre, par exemple, vous êtes en train d'écouter un film et de le locker carrément dans votre écran. Donc vous avez une partie de votre écran qui a le film qui joue pendant que vous êtes en train de faire du traitement de texte au Word, d'écouter d'autres choses. Il y a des petites nouveautés comme ça qu'ils ont acheté qui sont un petit peu cool, qui se rapprochent un peu plus, je vous dirais, d'un Mac. Donc des fonctionnalités des fois qu'on a retrouvé sur Mac, qui maintenant est disponible sur Windows. La partie qui intéresse les gens, en fait, c'est la partie gaming. Au niveau du gaming, maintenant, il est possible de streamer et d'enregistrer carrément avec Windows 10. Donc vous avez une section paramètres, vous pouvez changer le bitrate, la qualité, la résolution que vous voulez streamer, si vous avez des trucs custom aussi que vous voulez ajouter. Ça va quand même bien, honnêtement, quand vous êtes déjà à quelqu'un qui est habitué avec Xplit, OBS ou, je ne sais pas moi, le GeForce Experience ou le AMD Relive, je ne vois pas nécessairement l'utilité de ça. La grosse modification dans cette patch-là, c'est le Game Mode. Le Game Mode, en fait, c'est, vous activez ça, c'est de ne pas trop dédié de ressources pour rien à Windows et les concentrer un peu plus sur le jeu. Donc, pour s'assurer que Windows ne prend pas du jus pour rien. C'est basé un peu sur la technologie du Xbox. On se demande des fois pourquoi un Xbox peut quand même faire des popules graphiques quand on sait qu'est-ce qui est à l'intérieur, que c'est des pièces qui existent sur les ordis qui existaient il y a cinq ans. En gros, c'est ça. Ça permet de vraiment focusser les ressources du PC sur le jeu. Ça, c'est sur papier. C'est compatible avec tout ce qui est applications Windows 32. Donc, c'est compatible avec Steam, Origin, tout ce que vous connaissez. Et c'est aussi compatible avec les jeux UWP. Les jeux UWP, c'est sûr, sur le Windows Store. Des jeux comme, par exemple, Halo Wars, Gears of War 4, Forza 6 sont tous UWP. C'est un peu la nouvelle manière de Microsoft de traiter les jeux qui est supposément plus efficace, mais on s'entend que le Windows Store, ça ne vaut pas de la chenute. Donc, j'ai fait des benchmarks. Voilà mon benchmark. Donc, j'ai testé Grand The Photo 5, The Witcher 3, Far Cry Primal, Gears of War 4, Doom. C'est les tests que j'ai effectués sur mon PC. I7 4790K, processeur, 16 jigs de RAM DDR3. Mon processeur est overclocké à 4.8 GHz, pour ceux qui s'en intéressent. J'ai une RX 480 Nitro Plus de Saphir, la version 8 GIG. Elle aussi est overclockée de base. Donc, la version finalement, c'est une RX qui a été overclockée par Saphir. En bleu, vous avez le game mode ouvert. OK. Puis en rouge, vous avez sans le game mode ouvert. Comme je vous dis, même si vous avez fait la patch, c'est facile de l'activer ou de le désactiver. OK. Vous n'êtes pas obligé de dire, ah merde, il faut tout que je désinstalle la nouvelle patch. Puis, by the way, ce n'est pas juste une patch. Votre Windows se ramasse carrément en Windows Old. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une mise à jour du Windows 7 à 10, mais votre Windows se fait mettre dans un dossier qui s'appelle Old. Puis, vous avez un dossier genre de 24 GIG qui a toute votre ancienne Windows. Bien, cette patch-là fait ça. Fait que c'est comme si vous venez d'installer Windows 11 finalement. Donc, c'est assez spécial. Si je ne l'aurais pas vu avec CC Cleaner, je n'aurais jamais remarqué que je suis en train de perdre 24 GIG dans mon ordinateur. Pour revenir sur le benchmark. Donc, j'ai testé Grand Theft Auto. Pas d'amélioration. J'ai même perdu des FPS. Comme vous pouvez le voir, j'étais à 105.9 normalement. Bien que le Game On. Oui, c'est ça. J'étais à 107. Ça, c'est une Winap 2. On s'entend que c'est un jeu qui est un peu plus vigueux. Au niveau de The Witcher, j'ai gagné un FPS, même pas 0.8 FPS. On s'entend sûr que des fois, ça peut être aussi des marges d'erreur. Qu'on parle de 0.7, 0.6, 0.8. C'est un gros... C'est ça que ça veut faire. Je ne suis pas sûr que ça ait été une amélioration. Far Cry Primal, j'ai eu 1.1 FPS. Ce jeu-là, supposément que ça fonctionne bien avec le Game Mode. J'ai vu d'autres benchmarks sur les internets que les gens avaient 3-4 FPS de plus. Dans mon cas, c'est 1.1. Ghost of War en UWP. Ça, vous voyez, j'ai eu quand même un bon petit gain. C'est quand même cool. 81.9 à 84. On s'entend que vous ne changez rien de hardware. Tu fais une patch sur Windows et tu gagnes des FPS. Et puis Doom sur Vulcan, bien sûr. Pas sur DirectX. Sur OpenGL, excusez-moi. Je l'ai faite sur Vulcan. Une légère augmentation aussi. Donc, en gros, pour moi, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Oui, il y a eu des améliorations. Il y a aussi des jeux que ça s'est moins bien passé. Par contre, de ce que je vois en ce moment de la communauté web et que tout le monde pose leurs résultats, si vous avez un processeur, un ordinateur qui est d'entrée de gamme, un i3, un vieux i5, ça semble vraiment améliorer les performances de ces personnes-là. Là, on parle de 7, 9, 10 FPS. Si vous avez un ordinateur IN, attendez-vous pas à faire des miracles. Ça se passe vraiment avec votre carte vidéo. C'est sûr que vous allez devoir changer pour augmenter. Mais quand vous avez des CPUs qui battent au nez dans des jeux, souvent les i3, c'est ça qui arrive, ou même le Pentium G 4000 quelque chose, celui qui est vraiment l'entrée de gamme d'Intel, vous allez vraiment voir une amélioration avec ça. Donc moi, je vous conseille de la faire parce que premièrement, anyway, au moment donné, ils vont vous l'obliger, ça c'est sûr. Puis deuxièmement, il y a quand même beaucoup de features qui sont quand même intéressants. Aussi, important à dire, ils ont comme simplifié tout ce qui est la partie privée. Donc, tous vos paramètres sur la sécurité, vos données privées sont beaucoup plus transparents. Donc, ils vous disent qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils regardent pas, est-ce que vous voulez oui ou non. Sur Windows 10, tout est activé, puis tu le savais même pas. Donc ça, c'est une partie qui est intéressante. Et puis, dernière des choses, niveau antivirus, le firewall, ils ont fait une mise à jour de ça. C'est vraiment intéressant comment c'est fait. ça te montre si ton router est sécurisé, si ton ordinateur est sécurisé, si tu as fait ta mise à jour, etc. Le menu aussi est quand même très bien fait. Donc, regarde, je peux vous le monter rapidement. Ici, on va double-click. Si c'est sécurisé. Nice, il allume pas. OK, bon. Donc là, vous voyez maintenant, j'ai Veristret, j'ai Device Performance Health, mon Network, mes App Control. Il y a possibilité de mettre des applications au niveau de votre famille si vous voulez pas que votre enfant joue sur votre ordinateur, etc. Donc, vous pouvez voir, il y a quand même des bons rapports. C'est vraiment bien fait. Le scan aussi se déroule quand même très bien. C'est très rapide. Les Smart Screens, si vous bloquez des trucs. Les mêmes choses sur Windows Store App. Le Family Options, le Parental Controls. Donc, non, je vous le conseille. Juste pour ça, c'est quand même bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens souvent qui installent des antivirus comme AVG et toutes ces merdes-là. Moi, je veux rien savoir de ça sur mon ordinateur. Mais celui-là vient avec Windows 10. Vous n'avez pas le choix d'utiliser. Puis, il va honnêtement bien. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, c'est ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter dans la section YouTube en bas dans mon channel. Et puis, n'oubliez pas de follow la chaîne. Merci. Bye bye.